Merci de nous joindre sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette passation du commandement à la garde républicaine. Le président de la République, commandant suprême des fardissés, de la police et du service national, a présidé cette cérémonie hier vendredi au camp colonel Tchatchi. Des précisions dans ce reportage que nous proposent Gulen Kabalundi, Roger Dye et Kazo Kazadi. La fanfare de la garde républicaine a donné le temps ce vendredi 7 octobre 2022 dans l'enceinte du camp colonel Tchatchi à la cérémonie de passation du commandement à la GR. Grandiose, cet événement intervient quatre jours après la série d'ordonnances présidentielles rendue publique le lundi 3 octobre dernier. Arrivé dans cette enceinte militaire, le commandant suprême des forces armées, de la police et du service national, est venu présider cette importante cérémonie. A l'attention des officiers, subalternés des hommes de troupes, l'ordonnance nommant le nouveau commandant de la garde républicaine et de ses adjoints a été lue. 1. Général-Major Kabi Kiriza Efraim La nouvelle équipe dirigée par le Général-Major Kabi Kiriza Efraim a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant, le lieutenant général Christian Tchouéoué, a en quelques mots recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres du nouveau chef. Le clou de l'événement, ce fut la remise de l'étendard par le chef de l'état Félix Antoine Tchouéé de Tchoulombo, commandant suprême des forces armées, au Général-Major Kabi Kiriza Efraim, nouveau commandant de la garde républicaine. Général-Major Kabi Kiriza Efraim, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de brigade Moulumba Kabanangi, désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR. Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Tchouéé, qui enfilait pour la dernière fois cette tenue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la garde républicaine, pour poursuivre l'œuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le remue-ménage intervenu dans la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée. La Tchopo ne parlera plus le même langage en ce qui concerne son développement. Déclaration de la gouverneure Madeleine Nikomba, rassurée du soutien du président Félix Antoine Tissekédi-Chilombo. De l'autre côté, les gouverneurs du Grand Bandoundou, qui ont échangé également avec le chef de l'État, continuent leur démarche pour les retours de la paix dans ces coins de la République. Kibambe, Somoïssa. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Maïdombé doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les Grands Bandoundous. La question était au centre des échanges du président de la République, Félix Antoine Tissekédi-Chilombo, avec les gouverneurs des provinces du Kulu, Kwango et Maïdombé, à la cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeyaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces du Grand Bandoundou et les déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamont. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandoundouville, à Fatoundou, à Kengi, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le père de la nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Réçu également par le président de la République, le gouverneur de la Tchopo, Madame Licomba Madeleine s'est déclarée rassurée par le soutien du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous faisons, nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ce sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin que demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Il vient de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a à nous dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Tchopo ne parlera plus le même langage. La question de déplacer victime du conflit opposant l'été qu'il y a, quand on en parle encore, cette fois-ci, c'est le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses, Théo Chiloumba, est allé palper du doigt cette situation. Il a conféré avec les forces vives de la nation les détails dans ce reportage. Le conseiller principal du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses, M. Théo Chiloumba Ouakabea, pendant son séjour dans la province du Kouilou, a conféré avec les forces vives de la nation, notamment la société civile, la notabilité, le conseil principal de la jeunesse, la fédération des lignes de peste Kouilou, la coordination nationale de l'organisation pour la présentation et la défense des actions du chef de l'État, sa présence dans la ville de Bandoundou est une occasion pour lui de songer autour de la question de déplacer victimes du conflit opposant le TK et le Yaka, afin de leur apporter une aide humanitaire. Au niveau, je viens de connaître, c'est une situation qui nous rassure. Et il a fallu ce déplacement pour nous rendre compte de toute la situation et au niveau de la population en général de la ville de Bandoundou, et au niveau de déplacer, et aussi, comme nous sommes en train de faire des visites, ici à l'État, moi je ne suis qu'un employé. Donc je prends toutes les doléances, tous les problèmes de gens, je vais les transmettre à qui de bien. Après cet entretien, le conseiller se rendu ensuite à l'hôpital de référence de Bandoundou pour apporter l'assistance médicale à toutes les victimes de ces conflits hospitalisés. M. Théo Toulomba Ouakabea témoigne qu'il a remu tous ses dons au nom du président de la République, son excellence, M. Félix-Antoine Tissékéli, Toulomba. L'ambassadeur tunisien en poste à Kinshasa était chez le premier ministre Samalou Kondé. Il était porteur d'un message de remerciement adressé au chef du gouvernement congolais par son nomologue tunisien, Patti Tondango, c'est ce reportage. La Tunisie compte renforcer davantage sa coopération avec la République démocratique du Congo. Réçue par le premier ministre ce vendredi 7 octobre 2022, l'ambassadeur des Tunisiens en République démocratique du Congo a annoncé à Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge l'atténue le 19 et 20 novembre 2022 du sommet de la francophonie en Tunisie, assise auquel la République démocratique du Congo est invitée à prendre part. Les diplomates tunisiens étaient également porteurs d'un message de remerciement et de félicitations de la première ministre tunisienne à son nomologue de la République démocratique du Congo pour sa brillante participation à la 8e conférence internationale pour le développement de l'Afrique, TICAD, organisée en eau dernier en Tunisie. On a parlé de la coopération bilatérale, donc nous voulons développer davantage la coopération bilatérale. Donc nous voulons localiser la deuxième session de la commission mixte et nous avons insisté également sur une très bonne participation comme d'habitude de très haut niveau de la RDC donc au sommet de la francophonie qui aura lieu en Tunisie à Gerba, donc les 19 et 20 novembre. J'étais vraiment très honoré parce que sincèrement, M. le Premier ministre m'a très bien accueilli et il m'a promis toute l'aide, toute l'assistance. Les renforcements de la coopération bilatérale RDC Tunisie nécessitent aussi la réouverture du corridor aérien pour faciliter les vols. Et puis l'association des professeurs de l'université de Kinshasa a rencontré le président du Sénat pour leurs revendications, les détails avec Sandra Niangé. L'enseignement supérieur et universitaire fait face depuis le 20 juillet de l'année en cours à une grève sèche des professeurs qui brandissent quelques revendications. Cherchant une solution face à cette situation, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pukin est allée rencontrer leurs collègues professeurs et présidents du Sénat, Modesto Baat Luquebo, qui a reçu la délégation de la Pukin en toute convivialité dans son cabinet de travail. Le syndicat des professeurs de l'université de Kinshasa a au cours de cet échange remis au speaker du Sénat un mémorandum reprenant toutes leurs revendications. L'objectif visé est d'obtenir de Modesto Baati un plaidoyer auprès de chefs de l'État et de l'exécutif national. Une réponse satisfaisante à leurs revendications. Le président du Sénat a promis au syndicat des professeurs de l'Unikin de jouer l'interface afin que cette grève qui paralyse l'enseignement supérieur et universitaire soit vite levée. À 6 mois aujourd'hui, parce que c'est en avril, aucune suite ne nous a été donnée. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque ça se bloque, chez les jeunes, on va chez les vieux. Lorsqu'on manque de sagesse, on voit celui qui peut être plus sage que vous. Et nous pensons que notre mission a été bien accomplie. Nous avons trouvé une oreille attentive. Nous attendons les résultats. Et dès qu'on a ces résultats-là, nous allons inviter les collègues à une assemblée générale pour prendre des décisions, peut-être pour pouvoir nous amener à reprendre le travail. Nous avons fait le tour des autorités. On ne peut pas oublier la sagesse du président du Sénat. Parmi les revendications des professeurs reprises dans leur mémorandum, figurent entre autres le respect de l'engagement pris entre le bon syndical et le gouvernement abibois. Cet engagement porte notamment sur les salaires de base, l'actualisation des grades, la prime de recherche et la prise en charge de nouveaux professeurs de l'État. Santé, le dénuement de la crise qui a conduit à la grève des médecins, c'est pour bientôt. Les syndicats de médecins et le gouvernement de la République sont en discussion abibois pour trouver des solutions aux revendications des professionnels de santé et de tchala. Membres de la commission interministérielle Santé, Budget, Finance et Fonctions Publiques et les représentants du banc syndical Sinamed, Silimed, Siméco prennent part à cette négociation dont l'objet est de réfléchir et proposer des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Consécutivement aux assises ténues en juin 2022, cette rencontre constitue une suite logique des travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, des infirmiers, des administratifs ainsi que d'autres pros-santés des services publics de l'État. Des travaux ouverts par le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbongani. Des travaux ouverts à Bibois par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani. L'objectif des présentes assises est de fournir un cadre de réflexion des propositions et des pistes de solutions aux revendications des professionnels de la santé. Nous aurons durant ces jours la lune de tâches de trouver des solutions durables et urgentes aux revendications des professionnels de la santé. Il semble que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Les travaux viennent d'être lancés. Nous attendons justement cette réactivation des avantages sociaux. Parce que qui dit réactivation, ça veut dire que c'était déjà activé. Ces discussions des Bibois 2 entre le gouvernement de la République et le banc syndical du secteur de la santé publique se poursuivront jusqu'au 8 octobre 2022. Le chef de mission du forum des commissions électorales des pays de la SADEC, Denis Kadima, a dans le cadre de la mission d'observation des élections législatives au Lesotho, fait la ronde dans quelques centres de vote de la capitale Macero où s'étenuent les élections législatives. Tétis Samba, reportage. C'est dans un climat apaisé et serein que les élections se sont déroulées au royaume de Lesotho vendredi 7 octobre 2022. Les Lesotho sont allés aux urnes pour élire leurs députés. Bien avant l'ouverture des bureaux de vote, en sa qualité du chef de mission de forum des commissions électorales des pays de la SADEC, Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, s'est rendu dans quelques centres de vote de Macero, la capitale, notamment à l'école primaire LEC à l'ouest de la ville où il a constaté l'effectivité des opérations de vote. Denis Kadima Kazadi a assisté à l'installation du bureau puis au contrôle des témoins des partis politiques et des observateurs nationaux. Même exercice à l'école primaire Moshe Eche 2. Le président de la centrale électorale congolaise s'est ensuite rendu dans deux centres de vote situés à l'est de la ville, d'abord en Guatoname, puis au centre missionnaire apostolique Fête Michan. Cinq équipes ont été déployées dans dix provinces que compte le pays. Elles sont à pied d'oeuvre jusqu'au déploiement et à la suite du processus. L'identification des Congolais est une question qui préoccupe l'ONUB qui était en réunion avec une entreprise expérimentée en ce domaine. Digitis pourra accélérer les processus d'octroi des cartes d'identité. Suivez. Le dernier citoyen congolais à avoir une carte d'identité était en Corzaïrois. Depuis, des individus circulent sur ces territoires et s'improvisent quelquefois congolais car n'ayant pas une carte d'identité. L'Office national de l'identification de la population au NIP a la lourde mission d'identifier systématiquement et effectivement la population congolaise d'Igitus qui a déjà identifié en Chine populaire en Angola et au Brésil propose ces services avec une capacité de 15 000 cartes biométriques par heure. L'Office allège. Les égences sont résumées par les priorités qui sont identifiées par la population et constitue le fichier général de cette population-là l'octroi de la carte d'identité d'entendue pour les gens de la vision de l'État. Cette séance de travail entre l'ONIP et l'Igitus pourraient accélérer l'identification de la population congolaise. Kinshasa et Congo central peuvent être des provinces pilotes. Nous sommes une presse angolaise. Digitis vient aider et accompagner la RDC. Nous avons la capacité et l'expérience à l'espace de 6 mois. Tous les Congolais pourront avoir leur carte d'identité. Cette rencontre permettra de lever certains équivoques pour que le plus rapidement possible l'identification commence. Les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de la MONISCO sont descendus au ministère de la Défense avec Gilbert Caconde. Ils ont parlé de la coopération bilatérale militaire entre le ministère de la Défense et la MONISCO. D'autres précisions avec à l'heure de la transition. C'est dans ces contextes que le secrétaire général spécial adjoint de l'organisation en usienne venu rencontrer le ministre de la Défense nationale et ancien combattant M. Kazim Dian a voulu avoir de la bouche du docteur Gilbert Cabanda un certain nombre d'éclaircissements sur plusieurs points qui marquent l'évolution de la coopération bilatérale militaire entre le ministère de la Défense et son institution. Aujourd'hui nous avons passé un revu. la situation sécuritaire à l'est du pays et les activités que nous menons ensemble avec les forces de défense et de sécurité nationale. Au cours de leurs échanges le ministre de la Défense nationale et ancien combattant lui a apporté des éclairages sur deux points très importants à savoir deux instruments majeurs de l'heure. D'abord la nouvelle politique des défenses nationales proposée par lui et adoptée tout récemment par le conseil des ministres. Ensuite la loi de programmation militaire promulguée dernièrement par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo pour Dr Gilbert Kabonda. La nouvelle politique de défense nationale fruit de l'expertise totalement congolaise sera bientôt rendue publique. Le ministre a saisi cette occasion pour lever l'équivoque concernant la mise en oeuvre en oeuvre du DDRC-SP. Pour lui il ne sera pas question de réintégrer les groupes armés dans les rangs des FRDC. Il s'agira plutôt de leur réintégration communautaire civile. La ministre d'Etat de Portefeuille a présidé la première assemblée générale du comité de gestion et du conseil d'administration des SOKIMO. Angèle Mabiala nous en dit un peu plus. La société minière de Kilomoto une entreprise à forte potentialité mais fait figure de parents pauvres. Le comité de gestion et le conseil d'administration nommé dernièrement par le président de la République se sont réunis ces jours pour la toute première fois autour de la ministre d'Etat en charge du portefeuille pour recevoir des directives afin de relever les défis. Vous avez une mission de pouvoir relever la SOKIMO. Vous devrez tout faire pour que vous puissiez tisser un bon partenariat. Ce partenariat pour les jeunes veintures aujourd'hui ce qui manque est à l'ombre mais je n'aimerais que ce qui manque soit éclair. Le numéro 1 du portefeuille insiste sur le respect des normes et des textes qui régissent cette entreprise. Le texte phare étant l'acte uniforme de l'OADA. La réaction du directeur général Bonongue Tokole Pistis ne s'est pas fait attendre. Il y a déjà un projet de relance qui est à court et de là-dessus c'est là où nous allons nous maximiser avec la nouvelle énergie avec la nouvelle équipe pour que aujourd'hui la société puisse y relancer. elle nous a donné des orientations et ces orientations sont si capitales et nous allons les matérialiser pour que la société puisse être relancée. Aux uns et aux autres la princesse Adèle Kaïnda Maïna a requi la transparence et aussi éviter les conflits et qu'à REL pour l'intérêt de tous les travailleurs. La cellule nationale de renseignement financier est en pleine campagne de sensibilisation pour mener à bien sa mission la CNRF bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires parmi lesquels la coopération technique allemande. Guima Tundou. La RDC s'est résolument engagée dans la croisade contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ces deux fléaux des temps modernes. La cellule nationale de renseignement financier à qui le magistrat suprême a confié cette mission est en pleine campagne de sensibilisation et de vulgarisation auprès de ses assujettis. Le secrétaire exécutif de cette structure Adler Kisula tient Mordicus à la réussite du plan d'action avec le régime suivi renforcé et se fait accompagner par des partenaires parmi eux la coopération allemande qui veut apporter son expertise dans la lutte contre le blanchiment du capitaux. Donc l'importance de CNRF pour nous comme partenaires focales et pour l'implémentation de ces activités est très grande. Donc c'est la première étape la professionnalisation de CNRF et on supporte ça vraiment mais ça doit finalement aussi externaliser pour les autres organismes et la paix en général. On est très content de coopérer avec CNRF. Le but final est d'aider la République démocratique du Congo avec implémenter mieux le système pour gérer les mesures contre le lavage d'argent et de financement de terrorisme. Outre la coopération allemande les Etats-Unis d'Amérique travaillent aussi de concert avec la CNRF. Le secrétaire exécutif Adler Kisula annonce la tenue prochaine d'autres matinées de sensibilisation des assujettis. Le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya annonce la fermeture imminente de plusieurs chaînes de télévision ne respectant pas les règles de travail à l'occasion de la troisième édition du forum Kelo Bento. Le porte-parole du gouvernement et les panélistes ont discuté sur l'avenir de la presse en RDC. des reportages. Vers une RDC hautement performante thématique générale de cette troisième édition du sommet Kelo Bento rassemblant deux acteurs majeurs autour de questions clés pour l'avenir du pays de Lumumba. Ce sont des instances de régulation qui confondent également la production des fréquences. Par quelle magie toutes ces chèvres-là existent ? J'entends le ministre évoquer la question sur la grille de programmes de la RDC mais ma foi j'aimerais dire que pas une fois que ce serait établi que ce soit respecté. Vous avez suivi tout le monde et les soucis. Le ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement avec le figure emblématique de la presse congolaise telle que Chantal Kanimbo patient ligodit Françoise Boïla de la RDC ont réfléchi sur le problématique de la presse congolaise en perceptive de favoriser la salubrité médiatique. En ce moment on ne doit plus être congolaise sur l'éducation qui concerne les médias parce que c'est ce qui façonne les enfants c'est ce qui façonne la vie de l'éducation. Si pour le vice-ministre des affaires étrangères de la Suède 6 sommets permet de réfléchir sur le développement du marché de l'emploi en RDC le directeur général de la NAPI estime que l'homme est au centre du programme de développement de 145 territoires initié par le gouvernement RD congolais. Plusieurs pannels sont proposés au cours de 6 assises qui s'écloturent ces samedis notamment sur le développement personnel gestion de carrière le numérique comme solution l'impact du syndicat dans la carrière d'un employé personnes vivant avec handicap et autres facteurs discriminatoires. Et puis le rapport sur l'état des lieux des droits des personnes vivant avec handicap en territoire de Béni dans la province du Nord qui vous vient d'être déposé auprès des autorités qui sont de faire un plaidoyer en faveur de cette catégorie de population. Émilie Kaindo Reportage. La personne vivant avec handicap n'a pas besoin de la pitié mais plutôt de notre soutien pour leur permettre d'assurer son intégration sociale dans différents secteurs de la société et ainsi se prendre en charge. Tel est le résultat du rapport d'enquête sur l'état des liés des droits des personnes handicapées réalisé en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu. Les handicapés de Béni ont beaucoup de difficultés à savoir les difficultés d'accès à l'infrastructure d'accès aux seins médicaux d'accès aux appareils orthopédiques. Elles ont des difficultés du genre d'emploi elles similisent encore de stigmatisation. Présente à Kinshasa Madame Hortense Kabou s'est entretenue tour à tour avec quelques membres du gouvernement pour faire le plaidoyer auprès des autorités. Il faudrait que le gouvernement sache que nous nous sommes des citoyens. Aussi ces rapports ils auront déjà un outil qui va les guider pour savoir quels projets mettre en place quelles difficultés ils ont quels problèmes ils ont et qu'ils puissent trouver des solutions par rapport à ça. Ces rapports d'enquête sur l'état des lieux des droits des personnes vivant avec handicap va servir des boussoles non seulement pour le gouvernement congolais mais également pour les instances internationales qui devront orienter leurs actions en faveur des hommes des femmes et des enfants handicapés aussi défendre leurs causes dans tous les secteurs. C'est conformément à leurs attentes suivant les problèmes réels dits à la guerre auxquels ces derniers sont confrontés dans cette partie du territoire national. Les hauts commissariats des réfugiés plaident pour une attention particulière des bailleurs des fonds des partenaires et du gouvernement afin de mobiliser les moyens pour assister les réfugiés congolais en asile en Ouganda qui regagnent le pays plus précisément au site de Ouassa dont les ruts chourous suivez. Plus de 21 000 réfugiés congolais exilés en Ouganda sont en train de regagner leur pays d'origine. Ces derniers temps le site de Ouassa dans les ruts chourous accueille les femmes et enfants qui ont jugé bon de retourner volontairement en République démocratique du Congo. Au cours de ces points de presse Anjette Di Kongwe représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle les partenaires le bailleur de fonds et le gouvernement congolais à mutualiser les énergies et les moyens pour assister ces réfugiés en détresse. Mes équipes sont à pied d'oeuvre au moment où je vous parle à Ruchuru notamment le site de Ouassa où nous avons plus de 21 000 personnes qui sont revenues ces derniers jours de l'Ouganda où elles avaient cherché asile mais où elles n'ont pas pu s'entendre avec leurs autorités d'accueil sur le site où elles allaient s'établir et de ce fait elles ont préféré revenir vers leur patrie d'origine la RDC Le HCR assure la protection et l'assistance aux réfugiés a-t-elle indiqué actuellement la RDC régorge plus de 5 millions de déplacés internes ce qui nécessite des moyens importants pour renforcer la protection et la survie des réfugiés Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci à vous de l'avoir suivi juste après ce journal vous suivrez l'intégralité du conseil des ministres encore une fois merci et au revoir Sous-titrage ST' 501